Mesdames, Messieurs, bonsoir. A l'avenir à l'aéroport de Liège, les fraudeurs devront faire preuve d'imagination. Les autorités douanières viennent de s'équiper d'un Scanvan, un appareil très attendu permettant de détecter des objets qui jusque-là ne pouvaient être identifiés que par une recherche manuelle. Ingrid Fonsen. Ce chien cherche de la drogue. Les champs retrouvés ici sont grandes, le fleur canin est indispensable, les russes de fraudeurs sont nombreuses. Les pages d'un livre découpées servent de cacher des drogues de toutes sortes. La canette de soda a aussi de plus en plus la coque. Nous trouvons assez régulièrement de la drogue. Les saisies sont assez bien. Et les six derniers mois, nous avons d'ailleurs connu une croissance assez impressionnante, je vais dire, du nombre de saisies, notamment dans des drogues dures comme la cocaïne ou des nouvelles drogues tendances. Arrivé à l'aéroport, les colis sont vérifiés. Ce paquet est suspect. Il s'agit de médicaments. Ils sont, selon la notice, fabriqués en Angleterre. Et pourtant, ils viennent d'art. Qu'est-ce qu'on peut trouver ou qu'est-ce qu'on aurait déjà trouvé ici à l'aéroport ? Beaucoup de choses. Des faux, notamment en montres. On a saisi quelques montres il n'y a pas si longtemps. Des problèmes comme celui-ci, des médicaments qui posent problème. De la marchandise qui n'est pas consommable et qui devrait l'être. Mais le voici, celui que doivent craindre maintenant les fraudeurs. Ce van est équipé d'un scanner. En matière de contrôle, c'est le dernier cri, paraît-il. Imaginons par exemple qu'une arme soit présente dans le colis. Il y aura une alarme qui va nous signaler la présence d'une arme. Les scanners traditionnels n'ont pas de sonorisation prévue, n'ont pas de sophistication prévue. Simplement, identifient le contenu, si possible en couleur, mais souvent en noir et blanc, des contenus des colis. L'aboutissement en matière de contrôle aérien, c'est pour 2006, nous confiait Véjamar, lorsque tout sera informatisé. Plus de papier.